Et bonjour à tous nos auditeurs, nous voici en direct après un débat très animé entre les deux candidats à la gouvernance de notre État. Nous avons le plaisir de recevoir M. Cohen, le candidat qui ressort comme le favori du débat selon les sondages. M. Cohen, bonjour. Merci de nous accorder votre temps pour répondre à nos questions. Ma première question sera simple, comment avez-vous ressenti ce débat et pensez-vous avoir réussi à défendre vos idées et vos positions ? Tout d'abord, bonjour. Je vous remercie de cette invitation. Concernant le débat, je trouve que ce débat a été très mouvementé et animé, en tout cas par les clics de foule eus en mon adversaire, ou on s'en sent peut-être certains propos. C'était un débat au lieu mais nécessaire et ma foi, je pense que j'ai pu exprimer mes opinions de façon claire. à la population. Votre adversaire a été très virulent et il vous a attaqué sur plusieurs sujets. Comment avez-vous réussi à gérer toutes ces attaques ? En me rappelant tout simplement que ce n'est qu'un adversaire parmi tant d'autres et que, bien heureusement, son niveau d'ignorance sur certains sujets était plus consternant. C'est vrai qu'il a parlé de sujets sur la sécurité plusieurs fois et plusieurs fois, il me semble qu'il s'est trompé car il ne connaît ni les statistiques, ni même, il n'a pas eu même la décence même d'avoir une discussion, à mon avis, avec les agents du et les speedy, pour simple exemple, il faut faire preuve de self-control quand on rentre cette course aux élections. Et il me semble que mon adversaire n'a pas ce qu'il faut, en tout cas en self-control, face à des agressions verbales qu'aurait pu lui donner le public ou même la population sur les propos qu'il tient. Oui, effectivement, votre adversaire a été très virulent et, pardon, excusez-moi, il a exprimé des opinions racistes et discriminatoires durant le débat. Comment comptez-vous lutter contre ce type de discours et promouvoir la tolérance et la diversité dans notre État ? Je compte renforcer, bien évidemment, la cosmopolitanie qui vit sur cette île, et c'est pour ça que j'ai soutenu aussi le fameux hashtag « Je suis épicé » car pour moi, c'est inadmissible qu'en 2023, on puisse encore tenir ce genre de propos sur notre île. Cet homme devrait répondre de ses actes et devra répondre de ses propos devant la justice, au nombre de fois où il a pu insulter les concitoyens. Oui, j'allais dire, il y a quelque chose qui m'a marqué beaucoup. Jusqu'à la campagne, c'est le rapport, on va dire, le rapport de violence que les candidats, tous les candidats, je dirais, et en même temps la population, le rapport que tout le monde a avec la violence. C'est-à-dire qu'il y a eu des propos très violents de la part de votre adversaire. Et en même temps, vous-même, vous faites état de violence. Vous nous parliez ces derniers jours de votre slogan aussi « Qui veut la paix prépare la guerre », n'est-ce pas ? Donc, une question qui me vient, avec toutes ces conflictualités, comment vous pensez pacifier la société de Los Santos, monsieur ? Principalement par le dialogue. Il y a un discours qu'il faut maintenir, un discours avec les citoyens de notre belle île qui se sentent pas écoutés. Et à quel moment pouvons-nous leur reprocher de ne pas être écoutés ? Il est vrai que beaucoup d'entre nous, dans la critique, oublions que c'est le peuple avant tout qui nous élit. Et c'est vrai qu'avoir de temps en temps une discussion dans un coin de rue avec un citoyen qui pourrait vous raconter ces petits problèmes qu'en ce moment, je vous dis ça comme ça, enfin, mes exemples, la dernière fois je croisais quelqu'un qui se baladait dans la rue et qui promenait son chien et qui me parlait des petits problèmes, qu'il y avait des gangs qui sévissaient en ville, que la dernière fois il a failli se faire voler son chien en pleine rue. Quand il m'a parlé de ça, ça m'a t'attesté de savoir que des gens étaient prêts à voler un être vivant tel qu'un petit caniche. Et, du coup, j'ai pu faire une introspection sur savoir pourquoi on arrivait là. Et en effet, il est vrai que la population des bas quartiers n'est pas souvent écoutée. Elle est souvent pointée du doigt, mais jamais écoutée. Comment voulez-vous, comment voulons-nous, que notre situation sur l'île s'améliore si nous ne les écoutons pas un minimum, si nous n'écoutons pas ce que les petites voix ont à dire, en sachant que plusieurs petites voix font une grande voix ? Et c'est pour ça que je compte mettre un Sénat citoyen en place, pour que la moindre petite voix soit entendue. Bien évidemment, pour ce qui s'agit de la violence, je compte aussi sur les agents des forces de l'ordre, pour neutraliser tout signe de violence extrême qui pourrait se produire dans les rues. Et c'est pour ça que les DEFCON existent. Récemment, nous sommes passés en DEFCON 5, grâce au travail remarquable que fait notre service du LSPDI. Et je ne peux que les remercier. Et je suis fier de travailler à leur côté. Merci beaucoup, Emile. Est-ce que tu as une autre question ? Éventuellement, oui. Moi, c'est par rapport au Sénat. C'est une question que je trouve très intéressante. Et en même temps, qui peut peut-être trouver ses limites dans la mesure où le Sénat, il peut y avoir des problèmes de type… Je ne vais pas dire que tout le monde est corrompu, bien sûr. Bien sûr. J'en ai marre de ce fauteuil. Je ne vais pas dire que tout le monde est corrompu, bien sûr. Mais on pourrait penser que des gens vont vouloir être élus au Sénat pour faire avancer leur agenda personnel ou corporatiste. C'est pour ça que, dans la conception de ce Sénat, j'y pensais aussi à plusieurs sièges d'office qui ne seront pas représentés par des membres du gouvernement, mais par des membres des représentants des services publics. C'est pour ça qu'il y aurait un des sièges qui serait attitré à une personne volontaire du LSMS et une autre à une personne volontaire du LSPD. Pour s'assurer que tout le monde maintienne une neutralité, nous maintiendrons aussi un nombre de sièges impairs afin de s'assurer qu'un jour, une majorité soit toujours créée. Et par la suite, nous aimerions qu'effectivement, ce ne soit ni quelqu'un du patronat, ni quelqu'un lié de loin, de près, à la gestion du gouvernement. Est-ce qu'il y aura des conditions pour être éligible au Sénat ? Par exemple, un casier judiciaire ? Oui. Un casier judiciaire vierge sera nécessaire pour s'assurer que nous n'accueillons pas, comme dirait M. Brown, délinquant, criminel ou un terroriste dans ce Sénat. En parlant d'ailleurs terrorisme, est-ce que vous avez entendu parler récemment des attaques qui ont eu lieu à l'encontre notamment de journalistes ? Ce soit des attaques verbales ou bien des attaques pires, c'est-à-dire des agressions physiques ? Je tiens à vous rassurer, j'ai été mis au courant grâce aux réseaux sociaux et aussi aux rapports que la LSPT nous fait toutes les semaines sur ce qui se passe en ville. Je condamne énormément ce genre de comportement. Il me semble que la presse est ici pour prôner la liberté d'expression. Depuis le début que je vous vois travailler, excusez-moi, mais il me semble que vous écoutez toutes les voix qui elle est, qu'elle soit patron, qu'elle soit le petit délinquant, qu'elle soit l'honnête citoyen qui travaille dur au champ. Il est pour moi nécessaire que la liberté de la presse soit... et que les agissements de violence, que ce soit verbal, écrite, ou même physique, soient sévèrement punis. Je vous remercie beaucoup pour des paroles bien rassurantes ou pour la presse. Si la presse se sent oppressée, comment peut-il exercer sa liberté d'expression ? Eh oui, hein ? Eh oui. Si la presse est attaquée, c'est la liberté d'un pays tout entier qui est attaquée, effectivement. Ce sont des paroles très justes de M. le vice-gouverneur. Je ne sais pas si, Emile, tu as d'autres questions à moins que je passe à la suite. Tu peux passer à la suite. Alors, moi, j'ai deux petites dernières questions. Certains des citoyens soutiennent fermement que vous avez toutes vos chances d'être élu gouverneur. Si, effectivement, vous êtes élu, quelle serait votre toute première action en tant que gouverneur ? Vous savez quoi ? J'ai eu cette discussion avec M. Anderson il y a une heure ou deux. Je lui ai confié que, effectivement, je m'empresserais effectivement à changer les têtes pensantes du LSPDI et du LSMS. pour une seule raison. Ces personnes-là ont été placées sous le règne de M. Anderson. Selon la gouvernance de M. Anderson, il me semblait normal que, pendant mon mandat, ceci soit changé. Que des nouveaux espoirs, que des nouveaux dirigeants, que des nouveaux leaders soient promus et qui, peut-être, ressembleraient un peu plus à ma philosophie aussi d'écoute et de main tendue vers n'importe qui dans cette ville. Merci beaucoup pour ces réponses, M. le vice-gouverneur. Afin de conclure cette émission, est-ce que vous auriez un dernier mot que vous souhaiteriez partager à tous les citoyens de notre État ? Un ventre rempli. C'est le début du rêve américain. C'est parfait pour conclure ça, M. le vice-gouverneur. Merci beaucoup du temps que vous nous avez accordé et je rends l'antenne. Bonne soirée à tous. Et bonne soirée. Jingle. Exactement. Bon, ça a allé, M. le vice-gouverneur. C'était... Les questions étaient pas trop compliquées ? Tout s'est bien passé ? Non, non, parfait. Oui, parfait, parfait. Bon, super. C'est allé au son ? Euh... Moi, de mon côté, de mon retour, c'était bien. Bon, parfait.